Ils ont cassé le projecteur. Portes et serrures forcées dans cet atelier municipal, les stigmates du cambriolage sont encore visibles. L'effet remonte à la nuit de lundi dernier. Le maire de Souci est averti chez lui par l'alarme installée sur ce site il n'y a plus. Venu très vite sur place, il constate des mouvements suspects autour du bâtiment et décide alors de se poster à l'entrée avec son véhicule. La suite, l'élu la raconte lui-même. À un moment j'ai aperçu des phares, donc j'ai tout de suite compris qu'il voulait prendre la fuite. Donc je suis intervenu avec mon véhicule, je me suis posté en face et ils ont essayé de m'éviter. Et j'ai réussi à les prendre par le côté, à pousser le véhicule dans le fossé pour les immobiliser. Cet autre élu, venu lui aussi sur place, bloque alors avec son véhicule la voiture des deux cambrioleurs qui réussiront quand même à s'enfuir à travers champ, mais laisseront leur butin sur place. Tailleux haies, tondeuses, en tout, plus de 5000 euros de matériel tout neuf d'entretien de jardin. C'est la deuxième fois en quelques mois que l'atelier municipal caché dans les bois est cambriolé. En décembre dernier, ce sont près de 20 000 euros de matériel qui ont été volés. La délinquance s'écarte un peu des villes qui sont de plus en plus sécurisées. Et c'est vrai que dans les petites communes, par rapport aux moyens, on n'a pas la possibilité de sécuriser de la même façon. Nos ateliers, nos hangars sont un petit peu à l'écart des habitations, ce qui permet aux voleurs d'être tranquilles. Selon les élus, le matériel serait ensuite revendu sans grande difficulté sur Internet ou des vides greniers en région parisienne. La gendarmerie a ouvert une enquête. Le véhicule qui a servi au cambriolage était volé et est matriculé en Seine-et-Marne. Il est en cours d'expertise de même que le matériel municipal retrouvé.